C'est un internaute qui me demande sur Snapchat si je n'ai pas vu l'histoire du jeune garçon qu'on a arrêté là parce qu'il a parlé du gouvernement. Les amis, écoutons attentivement Aïcha Kamouaz parce que ce qu'elle va dire dans cette vidéo me concerne à 200, je dirais même 500%. Écoutons attentivement et je vous parle aussi de moi après. Mélions et Mélions, bonjour. C'est un internaute qui me demande sur Snapchat si je n'ai pas vu l'histoire du jeune garçon qu'on a arrêté là parce qu'il a parlé du gouvernement. Mélions et Méliones, s'il vous plaît, j'ai deux enfants en charge dont je suis le père, je suis la mère, je suis la seule personne qui peut se soucier de mes enfants. Je suis même le père, je ne peux pas se soucier comme moi, je suis la seule personne irresponsable de mes enfants. Si je veux parler même, vous allez dire Aïcha, occupe-toi de la France, tu ne vis pas au Cameroun. Donc je ne veux pas voir quelqu'un comme moi, je vais juste dire que je suis apolitique, attendez le moment des élections que je veux peut-être venir vous dire qui est mon candidat. Mais pour l'instant, tout ce qui est politique, glissez avec, glissez avec parce que vous êtes des bipolaires patentés. Je ne suis pas moi prête pour mourir pour quelqu'un, je ne suis pas prête pour donner ma voix pour quelqu'un, je ne vous ai jamais vu défendre quelqu'un qui défend vos intérêts sur les réseaux sociaux. Vous envoyez les enfants des gens dans le choc, vous envoyez, vous êtes vraiment forts, vous n'êtes pas courageux pour dire ce que vous pensez. Mais vous cherchez les gens qui ont le courage pour aller, je n'ai pas moi le courage, je suis de lâche. Mon coulois, c'est le commossa. Mon coulois, je vais toujours dire ici que moi j'ai peur des autorités. Je n'ai pas peur des influenceurs qui me sont en disant, je vous dis ça tous les jours. Moi, c'est même peur des dirigeants là. Je ne passe pas où ils passent. Je ne traverse pas où ils traversent. Voilà. Parce que, de toutes les façons, mes liens et mes liens, si tu prends la décision, parce que si moi je viens en France, j'ai aucun souci. Parler du Cameroun, c'est parler pour ceux qui sont au Cameroun. Tu dois normalement parler des choses de la France. Tu dois parler des fléaux qui minent la société française, parce que c'est où je vis, c'est où je dois finir mes jours. C'est où mes enfants vont finir leurs jours. Mes arrières-petits-enfants, ma progénitude finira ici. Mais si je ne parle, c'est pour les Camerounais qui vivent au Cameroun. Mais si j'ose même parler, ces mêmes Camerounais vont me demander de fermer ma bouche. Et de me mêler de ceux qui me regardent. Et tout, et tout. Donc, je ne parle pas, moi, des choses là. Donc, déposez-moi, si vous voyez les jeux de politique, vous voyez, je ne parle pas. Je ne dis que, hé, vous m'avez vu, j'ai parlé en 2018. Les élections sont passées. Je ne suis plus dedans. Rendez-vous aux prochaines élections, c'est là que vous pouvez venir me voir, vous dire que je vaux pour X, je vaux pour Y. Donc, tout ce qui est produit, j'ai à dire que quelqu'un vient de dire que libérer, je bloque. Parce que vous êtes des notas. Tu ne veux pas parler pour moi, je dis, j'arrive pas à partir au Cameroun. On m'interpelle, car je cherche le Congo, ça, c'est telle personne. Oui, ça va encore. Le con vient de me dire que tu es parti défendre, tu es parti défendre les Camerounais. Tu vas parler du gouvernement, me prendre, mais on gatta. Les Camerounais, eux-mêmes, pour qui je parlais, vont dire que bien faire pour toi. Tu rentres à me pas envoyer, mes enfants. Non, 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 non. Tout ce qui est à caractère politique, tu t'es ma page avec. Ma page, on connaît mon domaine. Voilà. Moi, vous préviens, moi, comme ça, pour ne pas bloquer quelqu'un. Parce que vous êtes des faux courageurs, vous créez des faux profils, vous pouvez venir commenter et dire comment les gens vont faire. Si demain, nous arrive des bricoles, vous devez rester dans vos maisons juillet, mes armes et vos femmes. Et là, nous, comme ça, la coagulation, moi, non. Non, chacun a son combat. Je ne suis pas activiste. Je n'ai jamais été. Donc, laissez-moi, je vais aller revendiquer, revendiquer. Moi, je suis un personnage public. Je m'envoie au Cameroun. Je ne vous ai pas dit que je vais être expatrième. Je ne vous ai pas dit que je vais être réfugié politico. Je ne veux pas dire, papa. Refugié de quoi ? J'ai des allers-retours, j'ai investi au Cameroun, des allers-retours au Cameroun. Je ne veux pas m'envoyer pas les dirigeants. Ce sont les Camerounais qui vont, Camerounais qui vont se battre pour leur intérêt. Je précise bien que quelqu'un pouvait s'élever, même parler comme ça, dire que non. Tu parles pour le peuple, le peuple est derrière toi. Mais tu vas te lever, parler. Le même peuple, pour qui tu parles là ? On te dit que tu n'as pas, qui ne t'ont pas mandaté pour aller parler pour eux. Voilà. Très bien. C'était juste un extrait et je ne suis pas là pour faire le débriefing de la sortie de Aïcha. Ce que je voulais juste rappeler ici, c'est que Aïcha a dit certains petits trucs très intéressants. Aïcha a créé sa page Pro Congo, ça, comme elle a bien précisé. Et chacun sur Facebook ou YouTube, je ne sais pas trop, sur les réseaux, a créé sa chaîne ou sa page ou sa plateforme ayant une ligne éditoriale. Il y a les gens qui ont créé leur plateforme pour être activiste. D'autres ont créé pour le congresseur, d'autres ont créé pour le cinéma, d'autres ont créé pour le divertissement, d'autres ont créé pour le management, d'autres ont créé pour le coaching, d'autres ont créé. Il y a tellement chacun sa ligne éditoriale. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on veut conditionner celui-là qui a créé sa page ayant une ligne éditoriale pour le cinéma d'être activiste ? Pourquoi on veut aujourd'hui conditionner celui qui a créé sa page, je ne sais pas, pour le congresseur d'être activiste ? Pourquoi vous ne conditionnez pas aussi les activistes de faire le cinéma ? De produire aussi les films ? Chacun a sa ligne éditoriale. Moi, j'interviens dans cette vidéo parce que ce sont des commentaires qui reviennent. Honnêtement, nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas fiers de voir ce qui se passe. Mais je tenais à préciser à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent que chacun a son rôle sur les réseaux sociaux. Et jusqu'ici, d'après mon constat, beaucoup bavardent sur les réseaux. Mais dès qu'on prend un proche, il continue à bavarder seulement sur les réseaux. Donc, voilà notre petit qu'on a pris là. Et l'autre grand frère qu'on a pris également au Congo. Donc, pour tous ceux qui bavardent depuis là, qui est allé les toucher de doigt ? Qui est allé les rendre visite ? Chacun resté sur les réseaux, il parle. Il ouvre sa caméra, il parle. Voilà même notre père qui est de l'autre côté. Les gars qui bavardent chaque jour, pourquoi vous n'êtes pas allé voir le père lui-même en face ? Vous connaissez l'hôtel où l'est logé. Vous êtes allé signer l'audience, dire qu'on veut parler à notre père. Lui dit que, papa, voilà ce qui ne nous plaît pas. Chacun allume sa caméra, il est avec vous là-bas. Vous allumez encore votre caméra pour nous demander, nous qui sommes ici, de lui dire que... Donc, vous êtes là-bas avec lui, il est venu vous trouver. Personne n'a le courage d'aller. C'est vrai que les gars, tous les Camerounais, ils font semblant d'être courageux devant leur caméra. Mais qui est donc ? Lève-toi seul, tu pars, tu signes l'audience que je veux parler à mon père. Bon, papa, il veut te rencontrer, voilà le motif. Là, tu nous montres que tu es vraiment courageux, qui a fait ça ? Donc, de grâce, je voudrais juste que les gens sachent que... Chacun a créé sa plateforme avec une ligne éditoriale. Donc, ne conditionnez pas les gens de faire ce que les autres font. Parce que vous ne conditionnez pas aussi les autres de faire ce que nous faisons. C'était juste ça que je voulais préciser parce que ça revient déjà trop en commentaire. Oh Franco, on a pris tel, tu devais être en train de parler de ceci, tu devais être en train de parler. Je vous ai déjà dit un jour qu'il soit un activiste. Est-ce que j'ai créé ma page, ma chaîne pour ça ? Celui qui ne veut pas suivre ce que je fais, pas tout simplement suivre l'activiste, non ? Parce qu'il dit ce qu'il veut entendre, non ? Je pense que chacun est abonné à la page de l'autre par rapport à sa ligne éditoriale, par rapport à ce qu'il fait. Ce qui est abonné à ma page, c'est par rapport à ce qu'il a trouvé que ce que je fais l'intéresse avant qu'il soit abonné. C'est tout. Et les abonnés sont bordels. C'est vrai que si tu apprécies ce que je fais un jour, tu découvres que je ne fais plus ce qui te plaît, on les voit. C'est pour ça qu'il y a quand même un million d'abonnés, ils font les vidéos et ils se retrouvent en train d'avoir les 2000 vues, les 5000 vues. Parce qu'à un moment donné, les gars ont trouvé que ce qu'on est venu, croyant ou bien entendre chez toi, tu allais à changer. Tu n'es plus que celui qu'on croyait. Ils sont allés ailleurs. C'est aussi ça la liberté, non ? Pourquoi vous voulez nous conditionner, les gars ? Est-ce que c'est normal ce que vous nous demandez de faire ? Pourtant, chacun a son téléphone. Chacun a la caméra sur son téléphone. Tous là qui viennent commenter. Chacun a un téléphone Android. Qui peut aussi mettre comme ça. Parlez et publiez même sur son compte. On va écouter. Même si tu n'as pas dit la page, tu n'as pas la page. Même si tu commentes derrière ma vidéo, c'est que tu as un compte Facebook. Fais ta vidéo. Parlez de ce que tu veux que moi je parle. Tu mets sur ton compte. On va t'écouter. Donc arrêtez ça. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Merci. 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 Merci.